Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Les gens vont nous raconter leurs expériences hors du commun. Soyez prêts. C'est une affaire de cercueil qui refuse de bouger. Mais qu'est-ce que c'est ? Le cercueil du mort refuse de bouger. Mais pourquoi ? Une fille ne croyait pas tellement à ce genre de choses. Mais qu'elle était face à cela ? A quoi ça ressemblait ? Écoutons son témoignage. Donc, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au village. Les histoires de cercueil qui bougent et tout. Je vais commencer. On va souvent au village du côté de ma mère. On est proche de nos grands-parents et tout. Et elle a une petite sœur qui a beaucoup de filles et elle a eu un seul garçon. Et ces filles ne sont pas allées loin à l'école, mais le garçon a été à l'école et tout. Il y a un monsieur qui venait souvent au village, qu'il a aimé, qu'il a adopté, qu'il a appris pour aller dans une autre ville de l'intérieur. Et là-bas, il était aimé de tout le monde. Il a commencé à être coiffeur et puis il allait à l'école en même temps. Et donc, quand il a eu son bac, il a appelé ses sœurs, ses petites sœurs là-bas. Les commentaires. Il a appelé ses petites sœurs là-bas pour dire que oui, quand j'aurai mon bac, toi, je vais t'envoyer un téléphone, toi, je vais t'envoyer ceci et tout. Entre-temps, ma tante, elle vit toujours au village et fait des médicaments indigénères pour les femmes qui ont du mal à accoucher, tout ça. Et donc, elle s'est remarrée avec un monsieur. Et donc, ce monsieur était là, ce n'est pas son fils, mais ils ont fait le mariage et tout. Et donc, ils vivent ensemble. Le petit, dès qu'il a son bac, il roulait la moto dans la ville de l'intérieur là-bas. Donc, c'est encore 10 ans. Dès qu'il a son bac, un jour, il va faire une course, il fait un accident de voiture. Genre, quelqu'un le renverse, il tombe sur sa tête, sa tête s'ouvre et tout. Il n'y a pas les soins dans le coin. On le prend, on l'envoie comme Agbovi pour le soigner. Et il appelle sa mère, il appelle tout ce qu'il peut dire, c'est ça. Donc, on appelle sa mère, elle arrive parce que le village n'est pas loin de là. On appelle la mère, elle vient, reste à son chevel, ça ne dure pas. L'enfant rend là. Donc, elle est dévastée. Non seulement c'est son seul garçon, le seul qui est parti à l'école un peu loin. Franchement, il ne comprend pas les soins. Le seul qui peut t'aider, c'est lui, tu te dis, bon. On prend le garçon, on dit l'enterrement doit arriver. Donc, on l'envoie au village. Nous, avec mes deux grands frères desquels je suis proche et tout ça. On se lève, on l'envoie au village. Et sur le nouveau mari de la tante, les gens étaient en train de chuchoter pour l'accuser parce qu'il a un fils qui est marabout. Et tout le monde le connaît, les gens dans le village. Lui, quand il vient faire ce sacrifice, il dort au cimetière. Parce que dans les villages, les cimetières sont comme en bordure de route. Ce n'est pas vraiment caché. Donc, tout le monde chuchote que, est-ce que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais il vient au général et tout. Après, son père est là. Tout le monde vient faire yako, on met les bâches, on dépose le corps, on vient voir le corps. Vraiment, ma tante est assise. Tu vois, une femme qui a perdu son fils, elle pleurait. En fait, elle ne pleurait plus, elle criait. C'était vraiment relou. Et le monsieur, tout le monde le cherche pour le saluer. Il ne veut pas venir. Il se met genre au fond de là-bas, genre derrière là-bas. Tout le monde le cherche. Il bouge. Donc, les gens commencent à parler chuchote et qu'en fait, c'est lui. Donc, quand ça arrivait dans les oreilles de ma tante, genre dans le même endroit où tout ça est en train de se passer là. Et là, il commence à crier. Viens t'asseoir ici. Ce que tu as fait là, viens consommer. Viens, écris. Il est là-bas, comme un enfant. Il se met derrière. Il ne regarde pas d'air. On vient le chercher. Tout de même, son fils le regarde. Tout le monde le regarde. Il est là. Il se cache. Il tombe, tombe. Finalement, il a disparu. Personne ne sait où il est parti. Tout le monde l'a laissé. Elle est là. Il pleut, son enfant. Le jour du funérail arrive, genre le lendemain. On doit accompagner le corps. Les gens prennent le cercueil. On marche. On prend le prêtre. Il marche. Et je marche avec mes deux grands frères. On est derrière. Du coup, le cercueil se bloque. Ça, là, on entend, tu vois. On entend dans les villages que, oui, les gens, les cercueils se retournent. Ils refusent d'avancer et tout ça. Mais nous, on n'a jamais vu. Donc, le cercueil se bloque. Les gars se bloquent. Ils se retournent. Mon grand-femme, il regarde. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ma chérie, il ne sait pas. Attends, d'abord, le bloc ne bouge plus. Il dit, OK, on est là. On ne bouge plus. Donc, ça avance. Ça recule jusqu'à... Ils ont commencé à demander pardon. On demande pardon au cercueil. Ils ont posé le cercueil parce que les gars ne pouvaient plus bouger. Le prêtre vient demander pardon. Vaisse l'eau bienite. Il ne veut pas. On veut soulever le cercueil. Ça ne bouge plus. Ils sont restés là ferme. Bavardage, bavardage. À un moment, ils ont soulevé. Le cercueil a recommencé à reculer avec les gens. Mon frère m'a dit, ma petite, retournons-nous. Regarde. Je ne sais pas comment nous, on a fait. En tout cas, le reste des funérailles, c'est resté là-bas. Nous, on s'est retournés. Je ne sais pas comment on s'est finis. C'est qui est sûr. Après, ce provenant dans le village, on a vu qu'ils ont fini. Ils ont fermé la tombe et tout. Mais nous, en tout cas, dans les allers-retours, allers-retours, c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a fait. Nous, on a suivant. Clairement. Mon frère dit, ça, c'est la chose. Ils voient de loin là-bas. Moi, ma petite soeur, je ne veux pas venir créer les histoires aussi. Ils n'ont pas assez géré entre eux là-bas. Nous, on est venu les soutenir. On les a soutenus. On s'est gâtés. On s'est gâtés. On se retourne. On s'en va. Donc, on part. Ils font leur lutte là-bas. Ils finissent de demander leur pardon. On enterre le corps. On enterre le corps. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Nous, on est rentré à la maison. Une autre fois, je retourne au village. J'arrive voir ma tante pour saluer. Je vois, elle a un petit hôtel dans la maison. Donc, mon papa, toi, je demande. Ah, maman, ça, c'est quoi ? Que non, c'est pour mon fils. Il revient souvent à la maison. Il y a des choses qu'il aime. Il vient comme je laisse la nourriture. Parfois, il vient manger. Il a dit. Il a regardé ma maman. Ma maman m'a regardée. Il a dit. Bon, comme elle, mon maman et moi, nous, on est au vide. Elle, elle est dans ses trucs traditionnels. Tu veux mettre ta bouche dans quoi ? Il a dit. Mais ça ne te fait pas peur ? Ah, même s'il ne fait pas, il vient dans la nuit. Il bouge, bouge les trucs. Il casse, casse les trucs. Donc, pour ne pas l'énerver là, je mets les choses. Il vient, tout est tranquille. Il repart. Alors qu'en temps, il y a quelqu'un qui est venu, elle m'explique qu'il y a quelqu'un qui est venu pendant la nuit mettre un genre de fétiche en haut, attaché à une arbre pour relier à sa maison parce que l'âme de l'enfant dérange le gars. Et apparemment, c'est son nouveau mari qui l'a chassé en fait parce qu'elle dit qu'il ne faut plus revenir chez elle. Maintenant, il ne sait pas en quoi. Comme lui, souvent, il vient demander pardon, ça le dérange là. Il a mis ça là pendant la nuit. Donc, il a dit, donc, vous êtes là, vous luttez. Toi, tu reçois quelqu'un le soir à un moment. Il m'a dit, ah, c'est comme ça. Mais ce qui est su, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'on y peut? Il a dit, d'accord. Il a soulevé mes deux pieds. Je lui suis montré les histoires comme ça. En tout cas, c'est des choses qu'on entend. Mais ce n'est pas évident. Voilà, en tout cas, c'est de la petite histoire. Wow, dites-moi ce qu'il y a passé. Parce que c'est une des choses, j'en ai quand même fait. Bien, nous, nous écoutons qu'on nous témoignage. C'est parti. C'est en 2021. Je revenais de la fac. Je suis une Ivoirienne. Donc, je revenais de la fac et à Djamé, pour les Ivoiriens ou pour les résidents à Abidjan. Je devais emprunter le BACA. Le BACA, ce sont des véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire. Je devais emprunter le BACA. Et j'étais la première dans le véhicule. La première à monter, ça devait charger. Et quand je monte, je m'assoie. Peu de temps après, il y a un autre client qui monte. Un homme. Bon, jeûne. Jeûne. En ce temps-là, je ne pouvais même pas lui donner 30 ans. Il était aussi jeune que moi. Et il monte, il s'assoit. Mais moi, je m'étais assise du côté du chauffeur. Lui, il vient s'assoir du côté opposé, c'est-à-dire totalement à ma droite. Et il commence à toucher le siège où il était assis. Donc, à force de taper, il était derrière moi. Je me retourne, je le regarde. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il cherche? Pour moi, peut-être son siège n'était pas bon. Et quelques temps après, il se lève, il vient juste à côté de moi. Il y avait deux places. Moi, j'étais déjà à la fenêtre. Lui, il s'est assis à ma droite, juste à côté de moi. Et quand il s'est assis, il y a quelque chose qui me disait dans mon fond intérieur, il va te demander la monnaie. Mais ne lui donne pas tes jetons. Parce que ce jour-là, j'avais des jetons. Ne lui donne pas tes jetons. Ne lui donne pas tes jetons. Et quelques temps après, effectivement, le jeune me demande, s'il vous plaît, vous avez la monnaie? Moi, je le regarde et je lui dis, non, je n'ai pas la monnaie. Non, je n'ai pas la monnaie. Il me dit, d'accord, donc on reste là quelques temps. Mais je dois signaler que quand ce jour-là, je suis allée sur la fac, je suis allée avec mon ordinateur portable. Donc, j'avais l'ordinateur sur mes genoux. Mais l'ordinateur était vraiment là, j'ai un ordinateur portable, mais vraiment là. Peu de temps après, on démarre. Quand on démarre, on doit sortir de la jamée pour prendre l'autoroute. Il y a un sommeil. Un lourd sommeil qui ne disait pas son nom qui m'a emporté. Il faut un peu reculer le téléphone de la bouche, s'il te plaît. D'accord. Donc, comme je disais, j'étais devenue lourde et je commençais à dormir. Tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'on sortait de la jamée, on prenait maintenant l'autoroute. On part, on part, on part. Et arrivé un moment où je sens une douleur au niveau de la poitrine. C'était pratiquement comme si on m'arrachait le cœur. Je devenais faible, très faible. Et la première idée qui m'est venue, c'était de le toucher, lui. Bon, pour moi, je le touche. Il va me demander, qu'est-ce qu'il y a ? Puisque tu es assis avec une jeune fille auprès de toi. Si elle te touche, tu regardes au moins. Je fais une fois, je lève la main droite et je tape son dos. Quand je tape son dos, bon, pas que je tape, disons que je pose la main sur son épaule, son épaule gauche. Quand je touche, le monsieur se rétire, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de moi et ma main tombe. Mais la douleur. L'impression que j'avais, on m'arrache le cœur ou on nousse. Vous voyez un peu, quand vous lavez un linge à la main et vous essourez. J'avais l'impression que c'était tout ce que je ressentais. Et arrivé un moment, je me dis, bon, je fais le nôtre paix parce que je suis catholique. Donc, je fais le nôtre paix une fois. Je fais le nôtre paix deux fois. Je fais le nôtre paix trois fois. Et à chaque fois que je priais de mon fond intérieur, la douleur diminuait. La douleur diminuait, la douleur diminuait. Jusqu'à ce que je me rende compte que moi, mon pied droit, puisque je vous ai dit qu'il était à ma droite, mon pied droit touchait, lui, son pied gauche, son genou. Et le pied qui se touchait là, lui, son pied battait comme si c'était un cœur qui était en train de battre. Le pied et le genou du monsieur battaient comme si c'était un cœur. Mais dans mon fond intérieur, je priais toujours. Et quand j'ai pu avoir la force, j'ai senti son pied qui battait comme le cœur. Donc, j'ai retiré, j'ai pu avoir la force. J'ai retiré mon pied. C'est-à-dire, j'ai décollé mon pied. Et je décolle le pied. Le monsieur écarte ses jambes. Il fait tout pour qu'il y ait toujours le contact entre nous. Je retire, je retire. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai soulevé mon sac. Parce que mon ordi était vraiment là. J'ai soulevé le sac. J'ai croisé mes jambes du côté du... Je ne sais pas, je vais dire peut-être le mur pour que vous puissiez comprendre. Vers la fenêtre. J'ai croisé mes jambes là-bas. Donc, il n'y avait plus de contact. Et quand j'ai fait ça, la douleur avait totalement disparu. Maintenant, je voulais à tout prix voir encore son visage. Je voulais que son regard croise le mien. Mais il ne l'a pas fait. On est rentré à Yopougon. Il a payé. Il a donné lui son argent. Il est descendu à un carréfou. Mais je n'ai pas pu voir son visage. Mais ce que je vais dire, c'est que c'était un jeûne. Un jeûne. Je ne pouvais même pas m'imaginer que ça pouvait arriver. Donc, la morale, c'est vraiment d'être vigilant. Et quand on a des intuitions, il faudrait qu'on considère nos intuitions et toujours prier. Merci. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Nous n'allons écoutons qu'un autre voyage. C'est parti. Donc, c'est une histoire que j'ai moi-même vécue. Je suis Gabonaise. Je vis à Libreville. Alors, donc je disais, c'était un mardi. J'étais allée retrouver une amie dans un quartier là-bas à Libreville. Les Gabonais, ils connaissent le quartier Minoube. Elle m'a fait comprendre qu'elle voulait aller se faire consulter chez un marabout, un béninois, qui est très fort dans les histoires de bain, de chance et autres. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que pour toi, je peux t'accompagner. Donc, nous sommes partis vers Minoube 2 là-bas. C'est comme ça qu'on arrive dans le temple du monsieur. On arrive, il y avait des statuettes, des trucs. J'avoue que je n'avais pas peur. Moi, je me suis dit, c'est ma copine. Celui qui l'a indiqué chez le monsieur, je connais très bien. C'est son pote, il est taximan. Donc, s'il nous a indiqué là-bas, peut-être qu'il se connaisse aussi bien. Donc, on arrive, le monsieur nous a remis un truc à boire qui sortait d'une bouteille avec les écorces. Il nous a dit, non, c'était pour nous préparer à l'atmosphère du coin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai bu. Il y avait une statuette qui avait la cigarette. J'étais étonnée de voir que normalement, la cigarette, quand on dépose la cigarette, elle s'éteint seule. Mais j'avais comme l'impression que la statuette l'a aspirée, la cigarette terminait même. Donc, on est resté là, je sais que la statuette l'a finie même trois cigarettes. Il a commencé à parler sur sa vie. J'ai reconnu certaines choses. Elle-même aussi reconnaissait des trucs vrais. Après, il est quitté chez elle, il est venu chez moi. Il a commencé à parler de ma vie, de mes petits frères, les jumeaux. Beaucoup de choses. J'ai dit que, ah, ça doit être un vrai marabout, ça doit être un vrai... Ce qui est sûr, c'est que dans son domaine, il doit vraiment être efficace. D'où j'ai été intéressée à faire aussi ce qu'elle est venue faire, le bain de chance pour attirer les grands types et les ministres et autres parce qu'il nous a garantis que ça marchait réellement et qu'il a lavé plusieurs filles dans Libreville. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, le bain, c'est 150 000 le bain, mais la première moitié, c'était de donner 75 000. J'ai dit, mais si c'est 75 000, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai des bises. Je peux appeler même demain, là. Je peux demander l'argent à tel ou tel. Login va venir. Il n'y a pas de souci. Elle aussi, de son côté, elle s'est engagée à aller chercher son argent. Donc, c'est comme ça qu'il a fini la consultation. Nous sommes rentrés. Mais, arrivé dans la vie quotidienne, on a commencé à chercher l'argent. Moi, de mon côté, j'ai commencé à chercher. J'avoue que depuis que je suis quittée de là-bas, je n'ai jamais fait même une semaine ou même quelques jours sans voir le biais de 10 000. Mais quand je me suis engagée à aller chercher l'argent, les 75 000, pour pouvoir commencer à faire le premier travail qui devait se faire dans son temple, je n'ai rien trouvé pendant un mois. Le monsieur nous contactait souvent et de son côté, et de son côté. Je n'arrivais pas à croire que durant tout un mois, même voire 10 000 francs, je vivais la dure, la dèche, ce n'était pas possible. Même les gars qui me draguaient, le déjet de tel, tel bise là-bas, j'appelle. C'était comme si tout était noir et fermé. Donc, on repart chez le monsieur, on dit, ah, c'est un peu dur, c'est compliqué. Même la petite miette qui arrive là, c'est comme si c'était déjà hypothétique. C'était pour régler peut-être tel problème, mais les problèmes vraiment nécessiteux, les problèmes les plus importants là. Est-ce que ce n'est pas possible de commencer le premier bain et puis, quand l'argent va rentrer là, on va venir donner tout le gain ? Oh non, ce n'est pas possible. Le travail que je vais vous faire là, il faut forcément donner l'argent pour commencer. J'ai dit que, ah, mais non, le travail va consister même à faire quoi. Qu'on ne peut pas commencer d'abord gratuitement. Quand l'argent va commencer à rentrer là, on va te payer papa, il n'y a pas de problème. Oh non, le premier travail, c'est d'abord ici. On doit faire des trucs, des machins et tout ce que je vais vous faire là, il faut forcément que vous devez donner de l'argent dedans. Et le deuxième travail va se faire à la plage. J'ai dit qu'à la plage ? Ah, ce n'est pas, tout ça, ce n'est pas ici. Il m'est dit qu'il m'est dit, le premier travail, c'est pour préparer les esprits. Mais le plus gros travail, c'est ce qui va se faire à la plage. Vous devez donner l'argent. À la plage, on doit arriver là-bas aux environs de 21 heures. Je ne sais pas pourquoi il a donné tous ces détails-là. On doit arriver aux environs de 21 heures. Il va faire les incantations. Et ce n'est pas la plage de Léomba, machin, c'est loin. On doit partir vers le cap là-bas. On doit trouver une plage vraiment neutre là où il n'y a pas les gens. On doit apporter les sacs de riz. On doit apporter les bonbons. Je dis que tout ça, ils font quoi acheter? C'est le gain. Arriver là-bas. Or, après l'incantation, vers minuit, une heure, c'est à ce moment-là qu'elle va venir. Je dis que qui va venir? Non, mais Mami Wata doit venir. C'est elle qui doit réellement vous mettre déjà ce qu'il faut même pour attirer l'argent et la richesse, les chances en vous. Je dis que quoi? Il fallait que ça arrive par là. Je ne suis plus intéressée. Je ne lui ai pas dit ça sur le coup. En tout cas, à elle, quand on est sorti de son temple, moi, j'ai dit à ma copine que Mami, moi, je ne peux plus honnêtement. Là, 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 si c'est les histoires d'aller voir les sirènes, non, si c'est quoi? Moi, je pensais que c'était seulement un bien simple. Il a les feuilles, les trucs de la forêt et puis il nous baigne, c'est tout. Si c'est les histoires que ça arrive maintenant, on arrive là-bas où il y a un esprit qui doit sortir de l'eau. Je connais que l'esprit qui va sortir de l'eau. Là, je vais voir ça comment. Peut-être que la langue qu'elle va parler, là, je ne vais pas comprendre la langue, là, je vais devenir folle. Si c'est à ce niveau-là, je préfère couper l'éponge. J'ai dû même changer de numéro. Parce qu'à un moment donné, j'avais peur parce que le monsieur m'avait recontactée quand il était revenu de Cotonou. Parce qu'après, il a dit non, je vous laisse encore aller chercher l'argent. Quand il est revenu de Cotonou, il a cherché à me contacter, j'avais même changé de numéro. J'avais même déjà peur que peut-être il va me retrouver, me dire que je vous ai raconté des choses dont je n'aurais pas dû vous dire. Vous êtes où ? Vous venez terminer le travail. J'ai dû changer même de numéro et de téléphone. Ma copine aussi. Bon, on a laissé tomber. On a laissé tomber. Et depuis, c'est une histoire qui s'est passée depuis. Moi, je suis déjà chrétienne. Il y a la vie des bises, des machins. Je ne suis plus dedans, en fait. Donc, c'était ça, mon histoire. Vraiment, je dirais que nous, toujours plus. Pourtant, je suis belle, j'ai un beau corps, je ne suis pas mal. Mais je ne sais pas ce que je cherchais encore de plus pour attirer quoi que ce soit, je ne sais pas. Femmes là, encore de plus pour attirer quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, vraiment, nous, les femmes là, on ne comprend pas. Toujours avec l'argent qui doit arriver facilement et rapidement, c'est compliqué. Je remercie Dieu de m'avoir épargnée et je remercie Dieu d'avoir mis cette lourdeur, la dèche en moi que même sans je ne trouvais pas. Parce que si j'avais trouvé l'argent facilement, je l'aurais fait forcément. Mais je remercie Dieu d'avoir mis la fauche, une fauche amère en moi qui a permis à faire que je ne trouve rien. Rien, vraiment rien. Je remercie Dieu. Donc, voilà, c'est un peu ça, c'est mon histoire. de m'avoir mis la fauche, c'est mon histoire. dites-moi ce que ça a passé. Bien, je vous t'en compte un autre voyage. Alors, mon histoire se passe au Congo-Brazzaville. C'est ma mère qui me l'a raconté. Quand il était jeune, il y a sa mère, donc ma grand-mère, elle vendait au marché. Elle disait avant, au marché, il y avait des trucs qui se promenaient tout le temps. Il y a des fois, quand on prête des sons au marché, tout le monde se met à courir. On dit, le prêtre arrive, le prêtre arrive. On ne comprenait pas pourquoi les gens couraient. Or, dans le lot, il y avait des esprits qui revenaient dans le marché pour se promener comme ils voulaient. Alors, un de ces jours, il y a une dame, une dame, elle vit au marché avec son bébé, elle est revenu au hôpital, elle rencontre une de ses copines. Elle dit, ah, salut ma copine, comment tu vas, il y a longtemps ? Ma copine la demande, ah tiens, il y a longtemps, tu as mis au monde ? Oh oui, j'ai mis au monde un bébé, c'est une fille. Ah, pour moi, montre le bébé, je vais voir. Elle a commencé à discuter avec la dame, maintenant, c'est qu'il y a le bébé à demander à sa copine, bon moi, attends-moi là, je vais aller acheter quelques trucs au marché, vu que le bébé a trop de monde, tout ça là, tu m'attends à l'extérieur. Moi, je vais au marché. Elle est partie au marché, elle a fini au marché, elle revient au point de redevue avec sa collègue. Elle ne se rend pas compte que sa collègue n'est plus là. Elle cherche sa camarade, et à l'époque là, on pouvait faire les annonces dans les mégafonds des marchés en disant, elle a passé l'annonce, non ma copine, je ne te vois pas, ramène le bébé, moi je veux rentrer, on a passé l'annonce, la dame ne venait pas. Elle a dit au monsieur qui passait l'annonce au marché, oh, ce n'est pas grave, je vais aller chez elle, vu qu'elle est rentrée avec le bébé à la maison, je vais aller la rendre visite et puis je vais exprimer mon enfant. elle se va de ce pas chez la famille de la fille, elle arrive là, elle voit tout le monde à l'extérieur, elle demande, bonjour, bonjour, je suis venue voir X. On dit X, on dit à un moment, comment c'est X ? Elle dit oui, X, on était avec, on marchait avec elle, elle a pris mon bébé, elle est partie avec le bébé, donc je suis venue ici pour prendre le bébé et puis rentrer, vu qu'on revenait de l'hôpital avec l'enfant. Le maman dit, quel X ? X est décédé, ça fait deux jours, on l'a enterré, tu n'étais pas au courant. Elle s'est mise à pleurer, elle dit, comment ça, moi je l'ai au marché. Elle est partie avec mon bébé avec un parapluie. Elle s'est mise à pleurer, la famille dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mon bébé, on appelait son mari, la famille, tout le monde s'est relu, c'était tellement, tellement, tout le monde voulait savoir avec le bébé. Ils sont allés voir un prêtre, on est allés pour, on est partis à la tombe de la dame là. On arrive à la tombe là, le prêtre a commencé à faire ses prières, tout ça là, on a prié, prié, on a dit à la dame là, X vient remettre l'enfant d'autrui, X vient remettre l'enfant d'autrui. Ils sont partis, la dame là, elle a fait une semaine chez la famille de la famille là, elle pleurait que son enfant. Et un bon matin là, il était très très tôt, on entend derrière la maison, un bébé qui pleure. Tout le monde s'en va retrouver le bébé avec son parapluie, le même drap, les mêmes vêtements, juste derrière la maison en train de pleurer. La dame là a récupéré son enfant, ils sont allés à le, enfin le prêtre, on a comme ça prié, le prêtre a dit que l'enfant là, la dame là, est venue prendre l'enfant, vu que ses 45 jours n'étaient pas finis, il est venu, elle est venue prendre son enfant et elle est allée avec là où elle dormait là. Donc voilà pourquoi ma mère me disait, faut pas donner ton enfant à n'importe qui. C'est ton bébé, que ce soit ta copine ou pas, tu sais pas ce qui se passe, tu la vis à longtemps, garde ton enfant auprès d'elle. Donc c'était un peu ça mon histoire. Waouh. Bien, écoutons, on a tout moyen une histoire de mort qui n'est pas mort. Je vais nommer mon histoire « Les morts ne sont pas morts ». Alors, j'ai perdu un grand frère, il avait 4 ans quand il était mort d'une maladie un peu mystique. Et tout juste après l'enterrement, je constate chaque nuit qu'il vient, il fait des mouvements, des fins, il vient, il passe dans la cuisine, il ouvre la marmite, il fait des bruits, chaque soir, chaque soir, durant un mois comme ça. Et après, je n'ai plus de sa nouvelle. Il fut un jour, on parlait de lui et on a constaté que quelqu'un a traversé la cour et subitement, la lumière qui était allumée, tout était éteint. Et après, ça s'est encore réanimé. Moi, je me suis dit que c'est peut-être le cas qui a été de passage. Donc, quand nous disons que les morts sont morts, non, non, les morts ne sont pas morts. Et juste jusqu'à ce jour, quand on dit que quelqu'un est mort, je ne ressens plus la douleur parce que je dis qu'il n'est pas mort, il a juste changé de corps. Et puis, ça ne continue plus à jamais, je t'assure. Donc, c'est un peu ça. Waouh. Bien, écoutons le témoignage. Il s'agit d'un monsieur qui avait épousé deux femmes. Voilà. Et, en tout cas, le monsieur, il était équitable avec ses deux femmes. C'est-à-dire, s'il achetait une femme pour une, il achetait pareil pour l'autre. C'est-à-dire, les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Donc, la deuxième, ça a dit que la deuxième femme était enceinte. Et le jour de l'accouchement, elle est décédée avec le bébé. Donc, du coup, ils se sont tombés le pain. Et ils ont pris le pain. Et ils ont pris le pain de sa rivale. C'est-à-dire, la première femme pendant l'entérouement. Ils sont allés enterrer la dame et son bébé avec. Donc, après, la première femme se rend compte que le pain qu'ils ont pris pour enterrer sa rivale et son bébé n'étaient pas pour sa rivale, mais c'était pour elle, en fait. Donc, c'est comme ça qu'elle a dit à son mari qu'ils se sont trompés de pain et qu'elle, elle voulait son pain. Son mari lui a dit, mais vu que pour ta rivale elle est là, tu peux prendre pour ta rivale. Elle dit, non, qu'elle ne voulait pas. Elle voulait son pain. Son mari lui a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais acheter une autre pain pour te donner. Elle dit que pareil que c'est qu'elle. Elle dit, non, il y a des pains qu'ils ont pour conterrer sa rivale. Donc, son mari a tout fait vu qu'elle ne voulait pas. Il a dit, ok, dans ce cas, tu vas aller chercher ton pain au cimetière et la dame a accepté d'aller chercher son pain au cimetière. C'est-à-dire, souvent, on fait des thons comme des maisons. Donc, c'est comme ça, la dame est partie et ma grande m'a dit que non, elle est partie, elle a toqué à la porte et sa rivale en question qui est mort, qu'ils ont enterré, a répondu. Et elle a dit à sa rivale qu'elle était venue chercher son pain. Donc, sa rivale a dit, ok, un instant, puisqu'elle était en train de laver son bébé. Donc, c'est comme ça, elle est venue, elle a ouvert la porte et elle a dit à sa rivale de rentrer. Et ma grande m'a dit, allez, le courage de rentrer. Et c'est comme ça, elle lui a donné même la place. Elle s'est assise et elle lui a demandé une nouvelle. Elle lui a dit que non, qu'elle est venue chercher son pain. elle lui a dit qu'elle est chez son pain. Et c'est comme ça, la dame lui a dit, ok, comme je suis en train de laver mon bébé, il faut patienter. Quand je vais finir de laver mon bébé, je vais prendre ton pain pour te donner. et elle a patienter. Donc, ma grande m'a dit quand elle a fini de laver son bébé, elle s'est levée. Au lieu d'aller prendre le pain pour donner à sa rivale, elle n'a pas fait, elle est sortie. Et puis, la tombe s'est refaimée sur sa rivale. Ça dit qu'elle est sortie. Et quand elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie, elle est faimante. Et puis, sa rivale est restée dans la tombe là-bas. Ça dit juste que nous, les femmes, nous sommes vraiment souvent très, très, en tout cas, je ne sais pas comment dire, en tout cas, c'est dans mon histoire. Ah, vraiment, ça, c'est la socialerie vis-à-vis de la pure méchanceté. Détends-moi ce que vous avez pensé, sur ce bouton, rendez-vous pour la prochaine vidéo sur une autre bonne. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Ha!